Salut, deuxième vidéo sur le NIMSA, la main cachée derrière le mouvement globaliste à propos des marxistes, des nazis, des démocrates, des néo-conservateurs et d'autres marionnettes, des oligarques qui sont en ligue avec une ancienne civilisation. Oeuvre de Walter Bosley, vidéo numéro 2. Durant la quatrième croisade, les chevaliers teutoniques arrivèrent en possession de trésors non identifiés. Je suppose que parmi les dix trésors étaient des arcanes de savoir, d'ancienne technologie, d'une ancienne civilisation avancée. Les dix faits n'étant oubliés que par les hommes communs et non pas par une certaine élite qui a les moyens de se transmettre au sein de sa famille, la culture. Notamment parce qu'en fait il n'y en avait pas beaucoup qui savaient lire et écrire si ça se trouve aussi. Fin de l'encart, je continue. Avec ce savoir, les chevaliers ont participé aux premières marches, au premier décalage de cette civilisation échappée. Breakaway Civilization. Mais ce n'était pas des hommes bons. Les chevaliers teutoniques sont devenus la plaie de la Prusse. Ceux qui étaient natifs, qui avaient été recrutés par les chevaliers pour exécuter leurs ordres, étaient considérés pires que les sanguinaires turcs. Les chevaliers étaient des bandes de brutes qui pillaient l'argent, les propriétés, volant les femmes et les enfants. Il fut rapporté qu'un des frères de l'ordre avait une esclave sexuelle de l'âge de neuf ans. Les mères qui refusaient de donner leurs enfants étaient brûlées vives. Les chevaliers teutoniques violaient tous les principes moraux qu'un service normal à Dieu était supposé montrer et pratiquer. Les chevaliers teutoniques, au travers de leurs contrôles et subjugations monstrueuses de ces territoires nouvellement envolés, furent considérés plus tard par les philosophes pour être comme étant un exemple hautement démonstratif de la germanisation de la Prusse. Leurs méthodes répréhensibles et leurs tactiques furent telles que Frédéric II et Hermann de Saltz, en visionnaire, comme unique moyen d'établir une nation globale germanique commune. Mais malgré toute leur brutalité, les chevaliers teutoniques ne pouvaient pas maintenir ainsi leur domination cruelle. Ils eurent besoin de ressources. Et ce furent ces dites ressources, et plus spécialement ceux qui possédaient les ressources, qui finalement pris possession de l'ordre lui-même, et ces ressources, ces détenteurs de ressources étaient les junkers. Donc en clair, les chevaliers teutoniques étaient financés par les junkers. Et ainsi fut l'heure émergea une variété d'aventuriers nobles qui servaient les chevaliers et se mêlaient à leurs atrocités. Donc ils furent appelés les battle junkers, donc quelque chose autour des junkers. Et il advint rapidement que les nobles locaux, ne désirant pas perdre leur terre, durent se rallier eux-mêmes avec ces aventuriers, et gagnèrent ainsi les faveurs des chevaliers teutoniques. Il ne fut pas long avant que ces nobles associés aux chevaliers teutoniques commencent à amplifier leur influence et leur pouvoir au-dessus de l'ordre, tout d'abord en obtenant la confiance des chevaliers par le biais de mariages entre leurs enfants et d'anciens prêtres et pratiquants de l'ordre. Ainsi donc, ils les ont infiltrés de manière, on va dire, génétique. Les chevaliers teutoniques devinrent bientôt le bras armé des désirs des junkers, de la classe junkers. Donc encore, les junkers étaient en fait des petits nobles détenteurs de terre locaux, qu'on pourra concevoir comme effectivement, ayant réussi au cours des années à protéger une terre et à la développer, ne désirait pas perdre tout ceci, étant donné que ce sont quand même les bases de la civilisation que l'on vit aujourd'hui, et le seul moyen pour l'humanité de se développer en société, on va dire. Je reprends. Alors donc, ces junkers voyaient, se voyaient l'élite du futur, et la domination sur l'ordre pouvait participer à réaliser leur vision de l'Allemagne. Et c'est ainsi aussi qu'est née une nouvelle définition du prussianisme. Les junkers se servaient aussi des natifs comme esclaves virtuels. Les peuples n'avaient aucune représentation dans leur gouvernement et aucune voix à l'opposition. Quand les chevaliers avaient des problèmes avec les natifs non-chrétiens, certains d'entre eux étaient d'accord pour mêler leur force avec celle de l'ordre, si une femme allemande aurait bien accepté d'être sacrifiée au Dieu. Ils, soi-disant, n'avaient aucun problème à trouver de telles femmes qui n'hésitaient pas à se débaucher et à être jetés sur un feu. Les junkers qui servaient les chevaliers se sont mélangés par le biais du mariage, fièrement, avec ces païens. Donc là, païens dans le sens le plus vulgaire qu'on puisse lui trouver, même pas vulgaire, le plus sauvage. Ce qui n'est pas forcément une réalité généralisable, mais bon, à cette époque-ci, à cette époque-là, en fait, il faut voir. Donc je reprends, je continue. Donc, avec tous ces inter-mariages, avec d'anciens membres de l'ordre ou des familles des chevaliers, avec leur peuple localement conquis, la classe junker a grandi en nombre et en expansion jusqu'à des extrémités machiavéliques. Pendant que le reste des États allemands et des territoires se voyaient eux-mêmes soumis à l'Empire chrétien, les junkers et l'ordre s'en moquaient. En revanche, les chevaliers teutoniques, partout où leur présence était connue, dans le reste du monde germain, étaient haïs par les Allemands en dehors de la presse. La classe des junkers est montée en grade lorsque les villes furent assez fortes pour s'organiser contre l'ordre teutonique et sa tyrannie. Ils ont formé une ligue qui a remplacé la déprivation des ressources du peuple par un marché d'échange, à l'avance de Paris, donc un système d'échange, un marché, qui les a rendus encore plus forts contre les usurpations de l'ordre. Mais l'Empireur se mit du côté des chevaliers teutoniques et tenta de punir les cités, les villes, de telle manière que les maires, donc les chefs des villes, et leur population entrèrent en guerre. Après 30 ans, les chevaliers teutoniques se disséminèrent de 17 000 îlots à quelques 1 700. Néanmoins, efficaces, comme on va le voir. Ce que les junkers ont fait est la caractéristique de leur poursuite de la domination mondiale pour les siècles à venir et jusqu'à aujourd'hui. les junkers qui avaient infiltré la confiance de l'ordre teutonique se servaient d'eux quand ces derniers servaient leurs propres intérêts. Et ils observaient, alors que l'ordre teutonique se faisait cracher par la révolte des villes, unifiée contre les chevaliers. La duplicité est devenue leur tactique première, leur stratégie première. Lorsque l'ordre teutonique fut converti dans un duché en tant qu'État, tout ce qu'il était est devenu sécularisé. Les chevaliers ont continué à avoir leur influence et leur contrôle au travers des titres de gouvernants. de gouvernants. Et la classe junker a continué à bénéficier grâce à ces liens de tromperie avec l'ordre. Les junkers ont utilisé l'établissement de ce nouvel État pour se propulser eux-mêmes à un niveau équivalent à celui des chevaliers. La vérité était que les junkers n'ont jamais été sujets aux ordres de l'ordre, aux lois de l'ordre. Mais ils l'ont même utilisé contre ce dernier. Mais comment est-ce que ces junkers ont pu réaliser le fait d'amener les chevaliers teutoniques à être ététés ? Qui était derrière les manœuvres des junkers ? Et en fait, qu'est-ce que furent ces junkers par la suite ? Et petit en quart, je pense, de leur mentalité, qu'en fait, ils avaient déjà usurpé leurs titres de territoire locaux quelque part. Enfin, ça, c'est une suggestion personnelle. Parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit très social, en fait. Et qu'est-ce que donc les chevaliers teutoniques possédaient que la classe junker désirait tant ? La réponse doit être trouvée parmi les trésors non identifiés qui ont été capturés pendant cette quatrième croisade. Je suspecte que les junkers convoyaient la technologie perdue de cette civilisation oubliée. En car, donc là, ils convoitent une technologie que possède donc l'ordre des chevaliers. et qu'il a ramené donc de Constantinople lors de la quatrième croisade. Et c'est bizarre parce qu'en fait, donc les chevaliers a priori ne sauraient pas s'en servir. Parce que si on a une sorte de savoir secret que les autres nous envient, c'est qu'ils devraient nous permettre justement d'avoir le contrôle sur les autres. Je ne sais pas en toute logique. Alors, voilà. Peut-être qu'ils avaient la formule mais ils n'avaient pas le matériel pour mettre en place les formules, pour les réaliser dans le genre ce qu'ils nécessitent des capitaux, ce qu'avaient par contre les junkers. Hypothèse. On reprend. Et plus spécifiquement, je suggère qu'au sein de la classe junker, au plus profond, parmi son élite la plus puissante, des hommes particuliers savaient exactement ce que les chevaliers avaient et ils savaient exactement quoi en faire. Et s'il pouvait y avoir quiconque parmi cette nouvelle classe junker prusse, dont les objectifs épousaient la vision globaliste de la mystérieuse Nimza, ce serait bien les junkers qui ont fondé cette société secrète dédiée à servir les intérêts des junkers. Et cette société secrète junker a établi son élite, sa classe d'élite en tant qu'intérêt indépendant, caché profondément, d'abord l'ordre teutonique et ensuite l'État prussien sécularisé en place. Cette société cachée avait pris déjà une étape d'avance dans la formation d'une civilisation distincte, Prusse et Chapeille. Dans la vision de ce cercle d'élite traître, la bulle de Rimini n'était pas limitée par les territoires prussiens. C'est devenu une chartre pour la domination mondiale, une licence pour la civilisation prusse et qu'elle se développe ainsi que son influence néfaste au travers de l'Europe et du monde. L'ancienne et obscure Nimza avait abaissé son masque et fait un petit pas plus près de la limite de la lumière. Enfin, d'être mis en lumière, je pense. Et ils s'appelaient eux-mêmes l'Eidexengesellschaft, c'est-à-dire la société des lézards. Je m'inquiète. À suivre. Donc, c'était la fin de ce deuxième épisode à propos du Nimza, la main cachée derrière le globalisme mondial. À bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio